Un terrain de jeu de 4000 mètres carrés confié à un jeune artiste de 29 ans. Un opéra créé spécialement pour l'occasion, des bonbons sans goût dans un emballage design, une piste de paintball, une forêt à la Timberton. La promotion de l'exposition de Loris Greau au Palais de Tokyo avait de quoi allécher la presse a mordu à l'hameçon et le public suit en masse. La France essaye de se mettre à jour en quelque sorte, parce que jusqu'ici on a eu pas mal de décalages avec le mode de fonctionnement très médiatique de certains, non pas de certains pays seulement, mais de certains artistes dans certains pays. Quelqu'un comme Mathieu Barnet par exemple, ou Jeff Koons, ou Damien Hirst. Disons que les artistes, ou Maurizio Catellan, les artistes qui sont vraiment au sommet des côtes dans le contemporain, j'entends bien dans le contemporain, sont tous plus ou moins entourés de ce buzz médiatique, de ces procédés soutenus par des procédés publicitaires. Je pense que la figure de l'artiste aujourd'hui doit être anti-romantique. L'idée de l'artiste dans la cité, c'est un artiste qui aurait conscience des réalités économiques, des réalités médiatiques. Un jeune artiste, tout le Palais de Tokyo, jeune création en France, l'art contemporain qui ne cesse de monter, qui est trendy comme ça dans les médias, c'est l'étincelle qui fait que voilà, on se dit, on a un produit, on a un produit sur lequel on peut communiquer. Mais c'est dangereux ça, parce que c'est exactement à l'inverse de la réflexion du Palais de Tokyo, à l'inverse de toute la réflexion et le travail de Loris Gréau. Si on donne tout le Palais à un jeune artiste, c'est parce que son travail l'exige. L'exposition C'est l'art d'or arrive au bon moment. Elle bénéficie d'un récent changement dans le paysage de l'art contemporain, situation que les aînés de Loris Gréau n'avaient pas connue. Le monde de l'art en France a évolué. On a des galeries qui sont devenues internationales, des magazines qui commencent à sortir du territoire français, des très très gros collectionneurs, des critiques d'art, etc. Tout d'un coup, on a un monde de l'art qui fait que les artistes qui sortent aujourd'hui sont soutenus par ce monde de l'art qui devient puissant. Je dirais, Loris Gréau, les symptômes aussi de la transformation du monde de l'art qu'il y a actuellement en France. En regardant le dossier de presse de l'exposition, de voir la quantité de sponsors et de collaborateurs qu'il y a pour cette exposition, des gens qui contribuent financièrement ou en matériel à l'exposition, je dirais que ce qu'il y a là, c'est que cet art contemporain fonctionne sur le modèle, sur le mode de production cinématographique, sur le mode de production de l'opéra, sur le mode de production des grands événements culturels. Et donc du coup, comme pour un dispositif cinématographique, vous avez un producteur, vous avez des financiers, vous avez des sponsors ou des marques qui mettent à disposition des voitures, du matériel, des paintballs ici, de l'éclairage, du son. C'est le mode de production de l'industrie culturelle. Dans les faits, cela donne une couverture médiatique conséquente, la décisive participation financière et humaine pour la production des pièces de la puissante galerie Yvan Lambert, la galerie de Nan Goldin et Ansem Kieffer, et enfin le coup de pouce du cinéaste Claude Berry, grand collectionneur d'art. Claude Berry, il a écouté déjà, on a beaucoup parlé, et ensuite il a acheté une pièce majeure de cette exposition, qui est l'intégralité de la forêt, et qui m'a permis moi de poursuivre d'autres pièces, comme la structure qu'on a juste derrière, qui est en termes d'architecture, même en termes de production, quelque chose d'encore plus lourd. Donc il a permis à cette exposition de voir le jour. Vous savez, il y a une notion qui revient périodiquement, c'est ce qu'on appelle l'œuvre d'art total. Au 19e siècle, c'était l'opéra, parce que dans l'opéra, il y avait de la musique, il y avait des décors, donc de la peinture, il y avait du théâtre, de la performance, il y avait même du ballet. Et à mon avis, ici, on a un avatar de plus. Au fond, c'est une sorte d'exposition qui est une sorte d'opéra visuel, un peu comme, encore une fois, ce qu'on trouve chez Mathieu Barnet, qui fait aussi des opéras visuels. Pour accompagner l'exposition, Loris Gréau a fait composer un opéra sur ses indications par Thomas Roussel, enregistré par l'orchestre philharmonique de Radio France et interprété par la soprano Marie de Vellerault. Résultat, une expo pharaonique conçue comme une œuvre en soi, un parcours étrange lisible avec ou sans référence, à voir jusqu'au 26 avril au Palais de Tokyo à Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...